... Bienvenue dans Easter Cup Inside, l'émission qui vous fournit le compte rendu de cette quatrième édition de la Easter Cup, le tournoi de foudre réservé à la catégorie des moins de 18 ans. Après quatre jours d'intenses compétitions, le jour tant attendu est arrivé, la grande finale de cette quatrième édition de la Easter Cup qui oppose coton sport de Garoua. Les garçons sont en plein d'échauffement pour le stade tout à l'heure. Ils viennent de Garoua, vous imaginez un tout petit peu, il fait chaud là-bas, je crois que comme à Douala aussi, il fait chaud, ils seront dans leur élément. Et nous avons le tenant du titre, Union de Douala, les Gamakai de Douala en vert, les détenteurs du titre. Ils sont dans leur ville, ils sont rois et là ils sont en pleine séance d'échauffement. Je crois que cette finale, c'est une finale vraiment rêvée. Coton sport de Garoua, Union sportive de Douala qui repartira avec le trophée de cette quatrième édition de la Easter Cup. Nous le serons à la fin de cette édition. Mais pour l'instant, revivons l'ambiance de ce jour. On se sent très bien parce que vu la victoire d'hier, nous ne sommes pas rentrés à nous reposer. On s'est concentrés sur le match vu que l'adversaire qu'on tente aujourd'hui n'est pas un adversaire vraiment facile. Nous pensons gagner cette finale et nous espérons vraiment gagner cette finale avec beaucoup de manières. Le travail qui est effectué par l'ébastien de Cameroun dans le domaine de l'encartement des jeunes et la détection. Ils méritent d'être accompagnés. C'est aussi l'opportunité de découvrir certains jeunes talents pour nous qui sommes dans le métier d'agent, de joueurs du côté de l'Hexagone. Je vois qu'on assiste à un match vraiment de très haute teneur. Pour l'instant, Coton, en première mi-temps, est en train de gagner. Et je trouve qu'il y a énormément de fair play, ce qui est aussi important pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment la performance dans le fair play. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, une très belle finale. J'ai eu des moments de frissons intenses, mais c'est ça aussi, c'est ça. Aujourd'hui, la Eastern Cup, c'est comme un point de repère pour le football des jeunes au Cameroun. Il n'y a pas de championnat. Le championnat a du mal à démarrer. Donc, les jeunes, les clubs ont besoin de repères. Et aujourd'hui, la Eastern Cup, l'essai de repères, l'essai de tournois, l'essai de terrain d'entraînement, permet aux encadres d'évaluer leurs joueurs, leur travail. Donc, c'est quelque chose de fantastique. J'espère que plus tard, il y aura le championnat et que la Eastern Cup va rester quelque chose d'encore plus important par rapport au club. Ne minimise pas l'ambition d'un illuminé. Viens goûter bien l'ambiance à bourreau du coffre de Guinée. Miss, j'apprécie les rondeurs, je m'excuse, je ne suis pas partisan de nous. Quatrième édition de la Eastern Cup, un petit bilan déjà. Le manager de l'école de football et brasserie du Cameroun, M. Jean-Flaubert Nenot. Un bilan très, très positif, vraiment. La grande surprise, c'est que dès le premier jour, il y avait un monde exceptionnel ici en Ducati. Donc, ça veut dire que le tournoi est vraiment ancré maintenant dans le calendrier ici. Les gens l'attendent avec impatience. Et la façon dont ils sont venus, dont le public a répondu massivement à ce tournoi, ça nous encourage beaucoup. Ça veut dire que les gens aiment le football des jeunes. Ils aiment l'Easter Cup. Et donc l'Easter Cup maintenant est vraiment inscrite dans le calendrier ici à Douala. L'école de football et brasserie du Cameroun est réputée pour ses tournois. Aujourd'hui, on parle d'Easter Cup. Demain, on parlera Challenger et MidiTap. Tiens, d'ailleurs, c'est le prochain tournoi. Oui, Challenger et MidiTap, c'est fin juin. C'est juste après le probatoire. Donc, c'est du 26 au 30 juin. On boucle le dossier Easter Cup et puis on va se mettre tranquillement et gentiment. On va rentrer dans le tournoi de G-Tap. On va y aller doucement et on sera prêt fin juin pour accueillir encore les gens. On espère de la plus belle des manières ici. Merci à vous, monsieur le manager. On a justement au fond Ganago qui est parti il y a quelques temps et qui joue à Nice. On a Clinton, celui qui a montré le chemin pour cette nouvelle génération-là et qui joue à Marchès. Moi, je vais aller retrouver les jeunes gagnants, les stars d'aujourd'hui, Coton Sport de Garrois. Oui, la coupe a quitté Douala, la coupe va à Marrois, à Garrois. D'ailleurs, au nord du Cameroun, à Garrois. Et je vais fêter avec eux, d'accord ? Il faut les féliciter, effectivement. Pour la première fois, la coupe va quitter Douala. Donc, j'espère qu'ils la garderont bien. Et la semaine prochaine, il va falloir qu'ils viennent défendre leur titre. Et voilà, la quatrième édition de la Easter Cup, stop et fin pour aujourd'hui. Victoire de Coton Sport de Garrois. Il nous l'a annoncé, au début, les hostilités, c'était lundi dernier, qu'ils repartiront avec la coupe du côté de Garrois. Ces choses faites aujourd'hui, comment ça va sinon, après avoir remporté justement cette coupe, tant attendu quand même par vous, il faut le dire, Coton Sport de Garrois ? Nous sommes vraiment très, très fiers de cette coupe. Et nous espérons, nous sommes très fiers. Et nous disons trop merci à notre staff et d'abord à notre Seigneur qui nous a permis de remporter cette coupe. Et nous allons travailler l'année prochaine pour pouvoir la maintenir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous entriez justement sur le terrain pour démarrer la compétition, le match ? Nous nous sommes dit avant d'entrer dans cette compétition, en disant que nous devons être toujours unis, toujours ensemble, et on restera, et on jouera, et on gagnera. C'est unis, c'est unis, c'est unis, c'est unis. Vous l'avez constaté, le trophée va du côté de Garrois, Coton Sport de Garrois, qui remporte cette quatrième édition de la Coussa Easter Cup, la compétition déscernée, réservée au mois de 18 ans. Si les mots sont, il faut comprendre, le complexe de l'école de football brasserie du Cameroun qui organise cette compétition, il y en aura encore d'autres. La compétition à venir, c'est le tournoi de Jérémy Ditap au mois de juin, et on se retrouvera encore avec un grand plaisir. Easter Cup InStyle, Stop et Fin pour cette année, à l'année prochaine pour la cinquième édition. Prenez soin de vous et de vos villes. Kizou, ciao !